bonjour tout le monde alors et bienvenue dans cette vidéo dont je vais vous parler de la pression atmosphérique alors comme je vous ai expliqué au sein de la classe donc la pression atmosphérique il correspond à la force exercée ou à la pression exercée par l'air de l'atmosphère donc il correspond exactement au poids de l'atmosphère ou au poids de l'air et quand on dit poids et c'est et signifie exactement la force c'est à dire c'est la force exercée par l'air sur nos têtes alors ce concept est très important en météo car c'est celui qui va nous indiquer est ce que le temps sera mauvais ou un moyen de temps ou un beau temps bien sûr la mesure de la pression atmosphérique se fait par plusieurs instruments on a vu dans la leçon il y avait le baromètre à mercure il ya aussi le baromètre de torré scellé qui a été inventé par torré scellé ou qui a été bien sûr développé par torré scellé et aussi le baromètre fortin et le baromètre métallique la mesure de la pression atmosphérique s'effectue dans des stations spécifiques appelés des stations météorologiques via des instruments qui sont bien développés et bien très précises pour l'unité internationale de la pression atmosphérique normalement c'est le pascal donc le pascal aussi on peut mesurer avec l'hectopascal donc l'hectopascal est égale à 1000 à 1000 pascal donc la pression atmosphérique moyen au niveau de la mer est de 1013 hectopascal donc 1013 c'est l'équivalent d'un bar et l'équivalent d'un atmosphère et qui est égal à 66 cm de mercure alors 66 cm de mercure on la calcule en utilisant bien sûr le baromètre de torré scellé cela c'est la pression atmosphérique au niveau de la mer le baromètre de terre de torré scellé est constitué d'un récipient qui remplit qui contient de mercure le mercure c'est un métal liquide à la température ambiante dans ce récipient on renverse un tube rempli aussi de mercure et on remarque très bien que quand on renverse quand on mercure dans le tube et dessin ce qui nous donne une hauteur entre le niveau du mercure dans le récipient et le niveau de mercure dans le tube qui est égal à h à 66 cm de mercure bien sûr là après la hauteur ici de 66 cm de mercure et n'est pas influencé ni par le bien sûr le diamètre du tube ni par le degré d'inclinaison du tube donc il va toujours être égal à à 67 cm de mercure ou à 760 mm de mercure alors pourquoi le mercure ne descend pas jusqu'au niveau du mercure dans le récipient parce qu'il y a une pression qui exerce cette barre d'air sur la surface du mercure qui empêche le mercure de descendre dans le tube est ce qu'on appelle la pression atmosphérique alors c'est très important de connaître la pression atmosphérique bien sûr dans le domaine de météorologie car quand on quand la pression atmosphérique du supérieur à 66 cm de mercure c'est-à-dire supérieur à un bar ou à 113 hectopascal ça indique un bouton c'est-à-dire un anticyclone et quand la pression est inférieure à 66 cm de mercure ça indique un mauvais temps c'est-à-dire un temps qui est plus vieux qui est humide et ça reflète une dépression merci